La Cour suprême explique tout d'abord que la notion d'autres actes inhumains doit s'articuler autour de ce qu'elle appelle un comportement. Dans le dossier 2.1 par exemple, le transfert de population 1 était considéré comme un même comportement. Pour la question. Donc je disais que j'allais détailler la feuille de route qui avait été donnée par la Cour suprême et de voir comment elle allait se décliner sur la question du mariage. La Cour suprême explique tout d'abord que la notion d'autres actes inhumains doit s'articuler autour de ce qu'elle appelle un comportement. Dans le dossier 2.1 par exemple, le transfert de population 1 ou le transfert de population 2 constituait des comportements. Pour la question du mariage, nous considérons que le comportement que vous devrez analyser est la régulation du mariage, qui est un comportement dont l'existence n'est contestée par aucune des parties. Ni Noun Tsiya ni Kyo Sampan ne contestent le fait que le PCK a régulé le mariage. Deuxième point de cette feuille de route, la Cour suprême explique ensuite qu'il convient de procéder à une analyse holistique de l'ensemble des éléments de ce comportement. Nous considérons donc que pour le comportement lié à la régulation du mariage, les différentes composantes que vous devrez analyser sont les suivantes. Tout d'abord, l'entrée en mariage, qui comprend le climat dans lequel la décision de mariage a été prise, la possibilité de refuser ou non de se marier, l'existence de punitions pour les personnes refusant de se marier, y compris les sévices physiques, les viols, les disparitions. Le deuxième élément de ce comportement pour nous, c'est la question du choix des conjoints, qui comprend la possibilité de choisir ou non son partenaire et le degré de contrôle que l'encart aura sur ce processus. Le troisième élément de ce comportement, c'est la cérémonie du mariage en tant que tel. Et la question de savoir si les époux étaient au courant de leur mariage avant la cérémonie, s'ils connaissaient ou non l'identité de leurs futurs conjoints, si les familles étaient présentes lors des cérémonies, quel rôle l'encart jouait dans ces cérémonies, s'il y avait par exemple des engagements à formuler envers l'encart, s'il y avait ou non une continuation des rites nuptiaux traditionnels. Le quatrième élément de ce comportement, ce sont les relations conjugales post-cérémonies, qui comprennent l'existence de visites conjugales, l'éventuelle surveillance opérée sur les couples qui consomment le mariage, les éventuelles menaces liées à un refus de consommer le mariage, les punitions pour avoir refusé de consommer, qui peuvent prendre, nous le verrons dans les extraits, la forme de viol, et puis bien sûr la consommation du mariage en tant que tel. Enfin, dernier élément, les conséquences de ces mariages avec les grossesses et les fausses couches. On voit donc que le crime d'autres actes humains liés à la régulation du mariage est bien plus large que la seule question du consentement au mariage ou de ce qu'on appelle les mariages forcés. Le troisième point de cette feuille de route qui a été donnée par la Cour suprême est le suivant. Votre chambre devra identifier les droits et la Cour suprême parle plus exactement d'une articulation de droits et d'interdictions de droits contenus dans de grands textes juridiques en vigueur en 1975 qui seraient impactés par la conduite de régulation du mariage. La Cour suprême donne comme exemple de grands textes en vigueur en 1975 la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Si on prend cette déclaration, la Chambre pourra notamment retenir l'article 3 qui garantit le droit de tout individu à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. L'article 5 qui dispose que nul ne sera soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'article 12 qui dispose que nul ne sera l'objet d'immixions arbitraires dans sa vie privée et sa vie de famille. Et puis, bien sûr, l'article 16 qui dispose que le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. Ce droit au libre et plein consentement au mariage comprend le droit de choisir ou non de se marier, le droit de choisir le moment où on se marie et le droit de choisir la personne avec laquelle on se marie. Le quatrième point de la feuille de route donnée par la Cour suprême concerne le degré de gravité de ces violations pour savoir si celles-ci peuvent être constitutives de crimes contre l'humanité. Pour ce faire, la Chambre suprême vous invite à considérer la création de normes subséquentes, ce qui sera particulièrement important pour l'article 16 sur le consentement libre et plein au mariage. Vous pourrez considérer les conventions internationales des droits de l'homme, postérieures à la Déclaration universelle, qui ont toutes repris le droit au consentement libre et entier, notamment les pactes internationaux des Nations Unies de 1966, la Convention sur l'élimination des discriminations contre les femmes. Vous pourrez également considérer la criminalisation des mariages forcés dans de nombreuses juridictions nationales après 1975 ou la jurisprudence du tribunal spécial pour la Sierra Leone dans l'affaire Cessei. Enfin, et c'est le dernier point de cette feuille de groupe, vous devrez établir si ces violations vous posaient de grandes souffrances morales ou physiques, une atteinte grave à l'intégrité physique ou à la dignité humaine. Les témoignages et dépositions que vous avez entendues tout au long de ces deux années de procès éclairent tant les souffrances que l'atteinte à l'intégrité physique qui est patente lorsque la consommation du mariage a été imposée ou que des punitions ont été infrigées ou l'atteinte grave à la dignité humaine. Avant d'en venir aux extraits de dépositions de partie civile, je voudrais m'arrêter un instant sur une des composantes de ce comportement que nous avons identifié comme étant celui de la régulation du mariage. Et cette composante, c'est le moment de la décision de ce mariage et aborder ainsi la différence que nous avons souvent évoquée en audience entre mariage arrangé et mariage forcé. La défense semble nous dire que les mariages survenus pendant le Campochea démocratique n'étaient rien d'autre que des mariages arrangés, l'encart prenant la place traditionnellement évolue aux parents dans l'arrangement du mariage. Et la défense de vous dire que s'ils venaient à considérer qu'il y avait un crime, cela reviendrait à mettre au banc la pratique des mariages arrangés. Dans un mariage arrangé, les futurs époux expriment un consentement. Ils consentent à déléguer à leurs parents leur décision de ce mariage. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence en matière de droits de l'homme considère que certains mariages arrangés ne contreviennent pas à l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme à partir du moment où les époux consentent à l'arrangement. A l'inverse, même dans une culture traditionnelle où prévalent les mariages arrangés par les familles, à partir du moment où l'un des époux refuse cet arrangement, on est en présence d'un mariage forcé, c'est-à-dire d'une violation de l'article 16 de la Déclaration. Dès lors, la question que vous devrez vous poser dans le cadre de votre délibéré est la suivante. Les futurs époux ont-ils donné leur consentement plein et entier à l'encart pour les mariages ? Pour arrêter la position que nous défendons aujourd'hui en audience, nous avons opéré de la manière la plus dépassionnée qu'il soit. Nous n'avons pas agi en tant qu'activistes militants poussés par les agendas de telle ou telle ONG. Nous avons simplement procédé à l'opération de base qui devra nécessairement faire la Chambre dans le cadre de son délibéré. Nous avons mis en regard les témoignages du Parti civile, les éléments des crimes d'autres actes inhumains, à la lumière de la décision de la Cour suprême. Après avoir réalisé cet exercice, je suis pour ma part convaincue que la régulation du mariage en vigueur pendant le régime du Kampushia démocratique a été constitutive de crimes d'autres actes inhumains. Et je sais qu'en faisant cet exercice, vous le serez aussi. Pratiquement toutes les parties civiles ont témoigné de l'existence d'un climat de peur qui prévalait à l'époque. Cette notion est particulièrement importante car la Chambre deva décider si le climat de peur qui prévalait à l'époque a créé des circonstances coercitives qui rendaient l'expression d'un consentement libre et entier impossible. Dans l'affaire à Kayessou, devant le tribunal pénal international pour le Rwanda, par exemple, il a été décidé que la coercition pouvait être inhérente à certaines circonstances, comme par exemple l'existence d'un conflit armé. La partie civile Sangson était en charge du bureau du district de Sangre, province de Kandal, zone sud-ouest. Par ses fonctions, il a eu un rôle dans l'organisation de mariage. Sangson était un soldat handicapé et il a été marié en septembre 1977 après avoir refusé trois fois. Il a décrit le climat de peur qui prévalait à l'époque et comment celui-ci impactait la possibilité de refuser ou non le mariage. Et il s'agit de la vidéo numéro 1. Il s'agit de la vidéo de la vidéo. La vidéo de la vidéo est l'écrit. C'est parti. 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 C'est parti.